Allo tout le monde, bienvenue à notre dernier matin d'Astro à la maison. Je dois avouer que j'ai une petite tristesse moi aussi parce que c'est un projet qu'on a parti, un peu une folie qu'on a parti il y a deux mois et demi, dès la fermeture des écoles. Et on pensait que ça allait peut-être durer deux semaines. Finalement, on a tiré ça sur 51 journées. C'est la 51e présentation. Et certains d'entre vous êtes toujours là depuis le début. Ça nous touche vraiment de savoir ça. Bref, merci. Merci d'être là. Pour ceux qui sont joints par après, ça nous fait énormément plaisir aussi de savoir que vous êtes là avec nous, ou que ce soit en différé. Bref, que vous nous écoutiez, qu'on vous rejoint d'une façon ou d'une autre depuis le début ou depuis que vous commencez à nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir. Oui, donc aujourd'hui, c'est moi qui vous présente pour la dernière. Je parle poussière d'étoiles, mais quelques petites notes avant pour une surprise à la fin aussi. Donc, restez jusqu'à la fin. Je voulais vous mentionner, comme c'est la dernière fois, dans le fond, bien si, évidemment, on aimerait ça en savoir un peu plus sur vous. Donc, si vous avez, excusez, ma fenêtre ouverte, ça va peut-être du bruit en arrière-plan. Si vous n'avez pas encore rempli notre sondage, il va être dans les liens sous, si vous l'avez déjà rempli, merci beaucoup. Mais sinon, ça nous fait plaisir de connaître un peu qui nous suivait, puis aussi nous donner des idées pour la suite. On ne sait pas qu'est-ce que ça va faire exactement dans le futur. C'est la première fois qu'on faisait des programmes directement pour les jeunes. Habituellement, on est vos profs. Mais donnez-nous des idées peut-être, dites-nous ce que vous avez aimé, parce que là, on se rend compte que vous avez aimé ça, puis qu'en tout cas, on mijote des idées peut-être pour le futur. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre aussi, vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et quand vous vous abonnez, il y a une petite cloche à côté. Si vous la cochez, ça va vous dire quand on a des lives, quand on a des directs dans le futur. Alors, vous pouvez regarder ça aussi. Et je voulais vous dire, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on trouve que vous êtes une belle gang. Et si vous voulez qu'on vous contacte dans le futur parce qu'on fait des projets pour les jeunes ou ainsi de suite, on mijote des idées, mais pour ceux qui sont là, on voit bien que ça vous avait parti, une petite communauté, puis ça vous fait vraiment plaisir d'être là. Donc, écrivez-moi, puis on va garder votre courriel ou celui de vos parents, peu importe. Et on vous avertira si on fait d'autres choses. On ne sait pas encore une fois, on mijote des idées. Et voilà. Donc, écrivez-moi, Julie, à découverte-de-l'univers.ca. Puis comme ça, on aura votre courriel et on pourra vous contacter si on fait des activités pour les jeunes dans le futur. Et tout ça, ce matin, je vous parle de poussière d'étoiles. C'est un sujet que j'adore personnellement parce que de réaliser, des fois, on l'entend qu'on est fait de poussière d'étoiles, mais de comprendre vraiment comment la matière des étoiles est arrivée jusqu'à dans notre corps, moi, je trouve ça tout le temps fascinant. Alors, je me disais, j'allais finir avec ça. Et, ah oui, donc, dans le fond, pour les questions, évidemment, vous pouvez les poser dans le chat. C'est Frédéric qui est dans le chat ce matin et qui m'aide pour cette présentation-là. Donc, un gros merci aussi, Frédéric, d'être là et d'aider depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines. Énormément apprécié. Donc, poussière d'étoiles. Alors, si, justement, comme on dit ici, comment on fait pour comprendre que la matière est partie des étoiles et s'est rendue jusqu'à nous? Bien, on va commencer par regarder de quoi on est fait. Donc, on est fait de poussière d'étoiles. Et si on regarde, bien, notre corps humain, on est fait dans un corps. De quoi est fait notre corps? Bien, il est fait d'organes. Et là, si on divise ça encore plus petit, bien, on va passer des étapes, on va faire ça rapidement. Mais on peut dire qu'on est fait de cellules. Les cellules qui sont les plus petits organismes vivants. Mais évidemment, on peut aller encore plus petit que ça parce que toute la matière est formée de molécules. et ensuite, on peut même descendre et dire qu'on est fait d'atomes. Donc, les atomes ne sont pas vivants. La plus petite unité vivante, c'est la cellule, mais on est fait d'atomes, tout comme mon ordinateur devant moi et l'air que je respire. Et les molécules, ce sont des agencements d'atomes, évidemment. Alors, si on descend jusqu'aux atomes, bien, là, on se rend compte qu'on est fait d'atomes. Je ne me souviens pas c'est quoi le chiffre, là. On trouve qu'en astronomie, les chiffres sont impressionnants quand on parle du nombre d'étoiles dans notre galaxie. Mais c'est encore plus impressionnant quand on regarde, il y a combien d'atomes dans notre corps. Et là, je n'essaierai même pas un chiffre parce que je pense que je ne l'aurai pas correct. Mais c'est extrêmement grand. Il y a plus d'atomes dans votre corps que d'étoiles dans la galaxie. Et donc, de quoi on est fait exactement si on regarde les atomes? Bien là, les atomes, il y en a différentes sortes. C'est ce qu'on appelle les éléments. Peut-être que vous avez entendu parler du tableau périodique des éléments. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu en classe, mais ce n'est pas grave parce que moi, je trouve ça intéressant d'en parler. C'est vraiment la matière, elles sont plus simples dans un sens. Mais on vous a sûrement parlé d'atomes jusqu'à maintenant dans Astro à la maison. Alors, de quoi on est fait, nous? Quelles sortes d'atomes? C'est quoi les éléments qui composent notre corps? Eh bien, voici votre liste d'ingrédients, si on peut dire, par poids. Donc, dans votre masse, votre poids, dans le fond, si on divisait ça dans tous les atomes, bien, vous êtes fait à 65 % d'oxygène, 18 % de carbone, 10 % d'hydrogène. L'hydrogène n'est pas très lourd. Il y a beaucoup d'hydrogène dans votre corps parce que l'eau, il y a beaucoup d'hydrogène dans l'eau, entre autres. Mais ce n'est pas très lourd. Donc, c'est juste 10 % de votre poids. Un peu d'azote, du calcium, du phosphore, d'autres éléments comme le fer, par exemple. Mais voilà, voilà la recette pour faire un humain. En fait, puis pas mal, toutes les espèces vivantes se ressemblent beaucoup en termes de composition, si on regarde au niveau des atomes. Mais justement, on va regarder un peu ces atomes-là, d'où ils viennent. Et on va s'intéresser au plus, celui qu'on a le plus dans notre corps, dans le fond, l'oxygène. En passant, l'oxygène ici, souvent, on imagine l'oxygène comme un gaz qu'on respire. Mais l'oxygène, évidemment, il y en a dans l'eau parce que l'eau, c'est H2O, donc hydrogène et eau. Et il y en a dans d'autres molécules. On va revenir avec ça aussi à la fin. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous êtes à 65 % de gaz, pas du tout. Mais justement, on va s'intéresser à notre oxygène. Et voici notre petit oxygène, justement, l'atome, une représentation, évidemment, très cute d'un atome d'oxygène. Et on va suivre notre petit oxygène pour voir un peu son parcours des étoiles jusqu'à nous. Alors, on va commencer par les étoiles, justement. Donc, les étoiles, on en a parlé souvent à Astro à la maison. Ce sont des astres qui brillent par eux-mêmes à cause de ce qui se passe au centre. Alors, voici notre soleil qui est l'étoile la plus proche de nous. Ça, c'est une image en ultraviolet, mais avec fausses couleurs rouges. Et on voit un peu de l'activité à sa surface. On voit qu'il tourne aussi. Mais le soleil, c'est une énorme boule de gaz. Et au centre de laquelle, il y a de la fusion nucléaire. Donc, la fusion nucléaire, dans le fond, c'est quand les nouveaux atomes se créent. Donc, on part avec l'hydrogène, parce que c'est l'élément le moins lourd. Et l'hydrogène va se fusionner pour faire de l'hélium. Et ça, c'est ce qui se passe présentement dans le soleil. Mais on peut aller plus loin que ça. Et vous voyez dans l'image en arrière-plan ici, il y a aussi des étoiles bleues qui sont beaucoup plus massives et beaucoup plus chaudes que le soleil. Et ces étoiles-là vont créer d'autres éléments aussi par la suite. En fait, le soleil aussi va faire du carbone, du gène, les étoiles massives aussi. Mais bref, on peut aller dans des éléments plus massifs, comme on dit, ou plus lourds. Et éventuellement, une étoile, ça, c'est une représentation très, très simple d'une étoile. Là, c'est pas exactement comme ça. Mais des fois, on dit, justement, les étoiles vont avoir une structure en pleurs d'oignons. Donc, on va avoir différents éléments à différentes couches. Donc, ici, c'est comme si on voit l'hydrogène, le H qui est l'hydrogène à l'extérieur. Ensuite, l'hélium. C, c'est pour le carbone, le néon. L'oxygène ici, le silicium et le fer. Donc, pour montrer un peu comment les étoiles peuvent créer des nouveaux éléments grâce à la fusion, ça va se rendre jusqu'au fer. Je ne dirai pas dans tous les détails. L'important, c'est de réaliser qu'on a de l'oxygène ici. Notre petit oxygène est né à l'intérieur d'une étoile par la fusion nucléaire. Et c'est comme ça que les atomes d'oxygène se sont créés. C'est vraiment à l'intérieur des étoiles. Mais si les étoiles restaient comme ça, puis ça ne bougeait pas après, l'oxygène restait tout pris à l'intérieur des étoiles. Mais éventuellement, les étoiles, c'est comme s'il manque de carburant, puis elles changent, les étoiles, et il y a des choses différentes qui vont se passer. On a déjà parlé justement des différentes formes, différentes fins possibles des étoiles. On va regarder ici quand une étoile massée, donc une étoile beaucoup plus massée que le soleil, meurt. Dans le fond, à la fin de sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va exploser. Ça, on en a parlé déjà sous forme de supernova. Donc, une supernova, c'est une étoile qui explose. En fait, la grosse partie de l'étoile va exploser. Sa matière est éjectée et on voit l'oxygène, justement, qui est projeté dans l'espace à travers cette explosion-là. Souvent, ce qui reste de l'étoile, en fait, il va rester un centre. Ça peut former un centre très, très dense, soit une étoile à neutrons ou un trou noir. C'est super fascinant, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui parce que vous pouvez toujours retourner voir nos différentes sessions Astro à la maison sur ces sujets-là. Donc, vous avez vu oxygène qui est parti dans l'espace, justement. Et là, oxygène va se retrouver dans le milieu interstellaire, dans des nuages de gaz. Et là, peut-être que vous vous souvenez comment ça s'appelle, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, dans des nébuleuses. Et des nébuleuses, en fond, c'est d'énormes nuages de gaz et de poussière. Il y a des nébuleuses qui sont des étoiles qui sont mortes, justement, comme des restants de supernova, des étoiles qui ont explosé. Il y a d'autres nébuleuses qui sont des endroits où des étoiles se forment. Mais il faut penser qu'il y a une espèce de recyclage cosmique dans tout ça. Donc, la matière qui est projetée dans l'espace lors de mort d'étoiles va être réutilisée pour former les nouvelles étoiles. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Ici, en fait, j'ai mis cette image-là parce que j'aime bien être très belle en premier. C'est une image fausse couleur. Et vous avez vu hier avec Frédéric un peu comment les étoiles, comment on fait les images en couleur. Ici, on a mis un code couleur dans le fond pour faire ressortir l'oxygène, justement. Donc, tout ce qui est bleu, c'est notre ami oxygène qui est là. Alors, l'oxygène, le bleu ici, dans ce cas-là, ça fait sortir, ça nous indique où il y a de l'oxygène. Donc, vous voyez de l'oxygène, il y en a beaucoup dans les nébuleuses aussi. Ce matériel-là a été projeté par les étoiles et il va être réutilisé pour former de nouvelles étoiles aussi. Et ça, former des nouvelles étoiles, encore une fois, on a déjà parlé à ce trou à la maison. Je fais un peu un résumé de plusieurs choses aujourd'hui. Voici la magnifique nébuleuse d'Orion qui est visible un peu à l'œil quand on sait exactement où, mais là, plus maintenant, c'est plus visible en hiver. Et vous voyez, on a mis en encadré des petits endroits, parce que ça, c'est une nébuleuse, une pouponnière d'étoiles, un endroit où les étoiles se forment. Et on voit dans les carrés, dans le fond, des nouveaux systèmes solaires en formation. On peut voir un peu l'étoile au centre, le nuage de gaz tout le tour. C'est vraiment magnifique. Et on peut voir ça en formation. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, des systèmes en formation, on peut en voir maintenant avec d'autres télescopes aussi. Ça, je pense que Marie-Lou, vous les avez montrés. C'est le télescope, le radiotélescope allemand qui est au Chili. En grande fois, on avait eu Marie-Lou, à l'Astro à la maison, qui nous avait parlé en direct du Chili, justement. Je me souviens bien, vous avez montré ces images-là. C'est vraiment des systèmes planétaires en formation. Donc, c'est un nuage de gaz, dans le fond, qui est autour de l'étoile qui est en train de se former au centre. Et là, on voit le nuage, mais on voit que certains endroits, il n'y en a pas même de gaz. Donc, c'est des endroits où des planètes se forment. Ça ramasse tout le gaz puis la poussière. Puis après ça, donc probablement, où vous ne voyez rien. Là, c'est fausse couleur, encore une fois. Mais le mot va repenser, disons, la poussière ou le gaz dans le disque puis où il n'y a rien, où il s'est noir, parce qu'une étoile, excusez, une planète s'est formée puis il a tout ramassé ça sur son chemin, toute la poussière. Donc, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, on voit des bébés étoiles, des bébés planètes, systèmes solaires, systèmes planétaires, dans le fond, qui se forment comme ça grâce à la nouvelle technologie qu'on a dans le radiotélescope ALMA, qui est en partie canadien, d'ailleurs. Et voici une autre image, justement, qui avait été prise par ALMA il y a quelques années. Et moi, j'aime bien, encore une fois, on voit l'étoile qui se forme au centre, mais le premier, c'est qu'il y a une planète qui est en train de se former. Et vous voyez la grosseur de ce système-là par rapport à le système solaire. Donc, la dernière, ici, c'est l'orbite de Neptune. Donc, vous voyez, c'est quand même un système qui serait plus gros que le nôtre dans ce cas-ci. Oh, belle question qui vient d'arriver, mais s'il y a de l'oxygène dans l'espace, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas respirer? Il y a de l'oxygène, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. L'image que je vous ai montrée tantôt en bleu, ça paraissait qu'il y en avait beaucoup, mais si on se retrouvait là, ça serait pratiquement vide. Il y a quelques atomes par mic cube, disons. Je ne sais pas exactement les chiffres exacts, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, on ne pourrait pas respirer du tout. Ce n'est pas assez d'air. Dans le fond, ce n'est pas assez d'oxygène pour qu'on puisse respirer. Mais très belle question. Merci de l'avoir posée. Donc, on voit des systèmes en formation. Voici une animation un peu de comment notre système s'est peut-être formé. On part justement, on voyait au centre. En fait, vous voyez qu'il y a comme du gaz et de la poussière. Puis par la suite, les planètes commencent à se former. Regardez au centre ici. Les planètes se forment et en se formant, elles vont ramasser toute la poussière et le gaz qu'il y a sur le disque puis elles vont continuer comme ça. Donc, on finit en bout de ligne avec un système qui se forme, des planètes. Évidemment, il y a de l'oxygène dans tout ça. Donc, comme je viens de vous montrer, les nébuleuses se forment et elles ont de l'oxygène dedans et là, de nouveaux systèmes vont se former et l'oxygène est toujours là dans tout ça. Et à la fin, on va se retrouver, bien à la fin, quand le système se forme, on se retrouve avec des planètes primitives. Donc, voici la Terre primitive, comme on pense à quoi elle pouvait ressembler il y a 4,6 milliards d'années. Il y avait beaucoup encore de collisions. Il faut imaginer au début quand ça se formait, comme on dit ramasse la poussière et tout ça, il y avait beaucoup, beaucoup de collisions. Donc, ça faisait une planète très, très chaude encore, encore beaucoup de volcanisme et tout ça. Mais l'oxygène qu'on a maintenant sur Terre était déjà là. Dans le fond, la matière, quasiment toute la matière qu'on a encore sur la Terre était là il y a 4,6 milliards d'années. C'est sûr qu'il y a des météorites qui sont tombées, mais on s'entend que la quantité météorite qui tombe, même si c'est beaucoup, c'est une toute petite fraction de toute la masse de la Terre. Donc, ce qu'on a aujourd'hui sur la Terre, c'était là, il y a 4,6 milliards d'années. Donc, l'oxygène qui est en vous était sur la Terre il y a 4,6 milliards d'années, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air. Alors, où était l'oxygène à ce moment-là? C'était dans les roches. Et en fait, même aujourd'hui, si on imagine tout l'oxygène qu'il y a dans toute la Terre et son atmosphère, en fait, tout sur la planète, si on prend la planète d'un point de vue extérieur et qu'on regarde, ça inclut la lithosphère, les roches, mais aussi l'atmosphère et tout. En fait, 99 % de l'oxygène qu'on a dans tout ça, c'est dans les roches. Donc, il y a beaucoup d'oxygène qui forment des molécules dans les roches. En fait, le sable, il y a de l'oxygène dans ça. Donc, dans les roches, il y a beaucoup d'oxygène et pendant longtemps, l'oxygène était surtout dans les roches. Et là, c'est un peu bizarre à penser. Non seulement, vous êtes fait de poussière d'étoiles, mais l'oxygène qui est en vous a déjà été dans les roches aussi. Et comment c'est sorti de ça? Bien, il y a différents processus. Il y a comme un cycle de l'oxygène qui fait que l'oxygène, dans le fond, peut... Oups! L'oxygène peut éventuellement aller directement dans l'air, mais il y a d'autres processus qui vont la réintégrer dans les roches, l'oxyder les roches, et ainsi de suite. Mais depuis qu'il y a de la vie, évidemment aussi, il y a beaucoup d'oxygène qui va aller dans les plantes et qui va être ressorti dans l'air. Il faut penser que l'oxygène, même quand on parle de gaz carbonique, c'est du CO2. Donc, le O, c'est aussi de l'oxygène. Donc, l'oxygène, ce n'est pas juste le gaz qu'on respire. On le retrouve dans plein de molécules sous différentes formes. Donc, l'oxygène peut être allé directement dans l'air, peut être allé dans les plantes. Les plantes vont créer l'oxygène qu'on respire dans l'air, mais on peut aussi manger l'oxygène. C'est peut-être un peu bizarre à penser, mais si vous mangez la plante, dans le fond, vous mangez l'oxygène qui est là, qui est dans ça. Si vous mangez l'animal qui a mangé la plante aussi, peut-être que vous êtes surpris quand je parle de manger l'oxygène, mais en fait, regardons un peu ce qu'on mange. Des fois, on mange des glucides et là, voici la molécule du glucose. Donc, peut-être des agencements comme ça de lait, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est une façon de représenter des molécules plein d'atomes ensemble. Je refais à ça dans une minute. Donc, les glucides, on mange ça, on mange aussi des protéines. On en parle souvent quand on est jeune parce qu'on a besoin de beaucoup de protéines pour grandir. On prend des vitamines. Dans les fruits, les légumes, on mange des vitamines. Et les lipides aussi, qui sont les gras dans le fond, mais on a besoin de tout ça pour se former. Et là, dans les molécules que vous voyez, vous voyez des H, des C, des O, ça représente les éléments. Donc, le H, c'est l'hydrogène. Le C, c'est le carbone. Et le O, bien évidemment, c'est notre petit oxygène. Alors, oxygène, bien il y en a dans tout ce qu'on mange aussi. Il y en a dans plein de sortes de molécules. L'oxygène, ce n'est pas juste l'air qu'on respire. Ce n'est pas juste le O2, l'air qu'on respire. Donc, c'est comme ça qu'on finit par manger de l'oxygène et il y en a partout dans votre corps sur différentes formes de molécules. Alors, si on revient justement à notre composition, bien dans le fond, je viens de vous expliquer le chemin de l'oxygène qui s'est formé dans les étoiles, qui a été projeté dans l'espace, qui s'est retrouvé dans des nébuleuses, justement dans des nuages interstellaires entre les étoiles, qui a été réutilisé pour former des nouveaux systèmes, dont le système solaire. Et au début, sur la Terre, il y avait aussi de l'oxygène, justement, sur différentes formes, entre autres, beaucoup dans les roches. Et sur la Terre, par la suite, il y a eu différents processus qui fait que maintenant, on retrouve quand même beaucoup d'oxygène dans l'air aussi, grâce à la vie, grâce aux plantes et la photosynthèse. Mais au début, il y avait beaucoup d'oxygène sur la Terre, il n'y en avait pas dans l'air. Maintenant, on en a beaucoup dans l'air. Et bien maintenant, avec tout ça, vous en respirez, mais vous en mangez aussi, ce qui fait que vous êtes fait à 65 % d'oxygène. Donc, c'est ça, un peu le chemin de notre petit oxygène, des étoiles jusqu'à nous. Et ce qui est intéressant à regarder ici, c'est qu'on aurait pu faire la même chose avec le carbone, avec l'azote, avec le calcium, le phosphore. L'hydrogène, c'est un peu différent. L'hydrogène, c'est quasiment un peu plus spécial parce que l'hydrogène ne se forme pas dans les étoiles. L'hydrogène est là depuis le début. Donc, si on faisait l'histoire de l'hydrogène, on remonterait au Big Bang. Donc, dans le fond, oui, vous êtes fait de poussière d'étoiles, mais en plus, vous êtes fait, l'hydrogène qui est dans vous était là il y a près de 14 milliards d'années à peu près quand ça s'est formé, quand l'univers s'est formé avec le Big Bang. Alors, imaginez, vous avez de la matière en vous qui est presque 14 milliards, de la matière vieille de presque 14 milliards d'années. Moi, ça me fascine. Quand on regarde justement nos mains et on se dit wow, c'était là, je suis faite de vieilles choses dans le fond parce que c'était là les 14 milliards d'années et la matière aussi, justement, de penser que l'oxygène qui est dans notre corps est là depuis les 4,6 milliards d'années de la Terre. Mais après ça, avant ça, ça s'est créé dans une étoile, on n'a pas le choix, c'est là que la nouvelle matière se forme. Je trouve que tout ça, ça nous fait vraiment nous, c'est ça notre lien avec l'univers, dans le fond, on fait partie de l'univers et puis l'univers est en nous parce qu'on est fait de poussières d'étoiles. Il a fallu que ces étoiles-là existent pour qu'on soit là. Et je veux vous laisser avec cette magnifique citation d'Uber Reeve. Je sais qu'il y avait quelques-uns qui en avaient parlé, Uber Reeve, si vous ne le connaissez pas, c'est un très grand scientifique et communicateur scientifique originel du Québec qui habite en France maintenant et il a écrit de très beaux livres et j'aime bien cette citation. C'est dans la démesure du ciel que nous devons notre existence. Il a fallu pour nous engendrer des étoiles dont la température dépasse le milliard de degrés, des explosions stellaires et des éjections de matières incandescentes. Il n'en a fallu pas moins pour nous mettre au monde. Alors, vous êtes le fruit de tout ça. Il a fallu que tout ça se passe que vous existiez aujourd'hui et c'est ce qui nous relie, dans le fond, au cosmos, à l'univers. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je trouve que c'est peut-être une belle façon de finir astro à la maison, de penser que oui, vous êtes peut-être fasciné par l'espace. Clairement, vous l'êtes si vous nous suivez, mais vous êtes relié au cosmos et à l'univers de cette façon-là. Vous êtes vraiment fait de poussière d'étoiles. Avant de vous montrer la surprise ce matin, je vois que j'ai quelques questions. Quel élément le plus lourd produit par les étoiles? En fait, au cœur des étoiles, souvent on dit que la fusion nucléaire va aller jusqu'au fer, mais il y a vraiment différents processus qui se passent là. Et là, je dois avouer qu'il y a certains détails qui m'échappent même. Je ne veux pas dire de choses fausses, mais il faut penser que les étoiles vont créer quand même les éléments les plus lourds par différents processus. Donc, quand l'étoile explose supernova, c'est tellement intense ce qui se passe là que ça va créer des nouveaux éléments. Et dans les dernières années, on s'est rendu compte, par exemple, que si vous avez des bijoux en or chez vous, dites-vous que l'or qu'on retrouve là, c'est probablement créé lors de collisions d'étoiles à neutrons. Alors, imaginez des étoiles massives, des grosses étoiles massives qui sont assez rares quand même, qui ont vécu leur vie, qui ont explosé. Ce qui est resté au centre est devenu une étoile à neutrons qui est un restant d'étoiles super, super dense. C'est comme une cuillerée de ça, ça pèserait plusieurs montagnes. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Et il y a eu deux étoiles à neutrons qui ont fusionné, qui sont rentrées en collision. Et c'est probablement ce qui a fait, qui a créé l'or que vous avez aujourd'hui dans vos bijoux. Donc, c'est juste, moi, ça m'impressionne chaque fois que je pense à ça. J'adore ça, de penser à d'où vient toute cette matière-là. OK. Pourquoi les étoiles agrandissent à la place de rapetisser quand elles n'ont plus de carburant? C'est très complexe ce qui se passe dans le centre. En fait, quand elles vont grossir, en fait, la chaleur va faire qu'éventuellement elles vont grossir, mais en grossissant, elles vont se refroidir. Mais il y a différents processus physiques au centre. Donc, c'est pas comme s'il y a plus de matière, c'est juste que la densité va changer, dans le fond, dans le sens qu'elles vont être plus grosses, mais moins denses à chaque endroit. Je pense que je vais le dire comme ça. C'est une bonne question. Je dois avouer que je pense que je ne l'ai jamais expliqué en direct, celle-là. Je pense que ça va donner ça comme espace. Donc, c'est pas qu'elles sont plus, qu'elles ont plus de matière, elles sont plus lourdes, elles ont la même quantité de matière, mais réparties sur plus grands, dans le fond, à cause des différents processus physiques Est-ce que sur les autres planètes, il y a de l'oxygène? En fait, oui, il peut y en avoir l'oxygène sur les autres planètes, c'est juste pas dans l'atmosphère, mais dans les roches, il peut y en avoir pas mal. Donc, oui, il peut y avoir de l'oxygène ailleurs aussi. Si on voit une roche par terre, ça veut dire qu'elle soit peut-être respirée dedans à un moment donné. Bien, pas présentement, mais oui, la matière qui est dans les roches, dans le fond, la matière qui est dans vous a probablement déjà été dans des roches. Ça, moi, ça m'avait fasciné quand j'avais appris ça aussi. Bref, je voulais vous parler de tout ça ce matin. Et là, je vais, comment la terre s'est formée, je vais vous inviter simplement à réécouter soit ma présentation ou comment les, voyons, dans les autres, Astro à la maison aussi parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Et là, je vais vous montrer la surprise. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Et voilà, est-ce qu'on voit tout le monde? Allô, tout le monde? Salut! Hé, merci d'être là! Ben oui, merci à toi, merci à vous. C'est donc mal fun. Merci beaucoup d'avoir accepté notre petite invitation de vous joindre à nous pour la dernière journée. Bien, tout le monde qui nous suit, dans le fond, vous reconnaissez sûrement des visages, hein? C'est des visages que vous avez eus à plusieurs reprises. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont supposés de venir aussi à nous. Donc, merci d'être là. Puis si vous voulez, bien oui, on vous voit bien, je viens de voir arriver. Est-ce que vous voulez partager deux mots? Ça a été quoi pour vous l'expérience de présenter Astro à la maison? Certains sont venus juste une fois, d'autres sont venus plusieurs, plusieurs fois. Et d'ailleurs, avant de vous laisser la parole, je crois qu'en français, on ne vous a jamais présenté Lindsay qui travaille en arrière-plan. Ben oui, Lindsay qui a fait pratiquement toutes les sessions en anglais, faisait les présentations. Mais voilà, Lindsay. Merci d'être là, Lindsay. Bonjour! Alors oui, c'est ça, ça a été quoi pour vous l'expérience d'Astro à la maison? On ne veut pas toutes parler en même temps. Vas-y, Nathalie. Vas-y, Nathalie. Ben, moi, c'était vraiment le fun. J'ai déjà eu de l'expérience à faire des présentations en ligne pour des jeunes, mais jamais pour des centaines de jeunes à la fois. Donc, c'était vraiment incroyable. Et puis, les commentaires que tu nous as partagés de parents, de jeunes aussi qui laissaient des commentaires sur le Facebook ou ailleurs et à quel point c'était une connexion pour les jeunes dans un temps qui est un peu difficile. Ben, j'ai vraiment trouvé que je me sentais comme j'étais utile. Souvent, en ce moment-là, je me trouve vraiment inutile pendant la pandémie. Je trouve que je ne suis pas docteur, je ne suis pas infirmière, je ne travaille pas dans une épicerie. Donc, je me trouve inutile, mais j'ai eu l'impression à travers ton programme d'être un peu utile pendant un temps difficile. Wow! Quel beau mot! Merci, Nathalie. Voilà, elle a tout dit, Nathalie. On a fait l'avantage de l'an premier. C'est ça, c'est difficile d'enchaîner là-dessus. Moi, je voulais juste dire une chose. Moi, j'ai adoré les questions, en fait, et c'est ça qui était super. C'est le retour, en fait, qu'on a en direct et puis la pseudo-conversation numérique qu'on a avec les gens. Et puis ça, c'est vraiment fantastique de pouvoir tout de suite interagir. Et puis, c'était vraiment une très, très belle expérience à travers ça, plutôt que juste de donner une conférence comme ça, d'avoir toutes les questions et puis d'être capable d'y répondre pendant les conférences. Ça, c'était vraiment très magique. Et puis, ça me manque. Ça me manque. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'en ai donné toutes les semaines, quasiment, là, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis je serais prêt à continuer aussi. On verra ce qu'on fera plus tard, mais c'était fantastique. Bonjour à Simon qui vient de se rajouter en ci en bas. Vas-y, Myriam. Toi, tu t'es joint plus à la fin, Myriam, mais merci beaucoup. Ah bien, ça fait plaisir. Moi, je dirais ce qui m'a plus comme surpris puis en même temps comme fascinée puis impressionnée, c'était à quel point les jeunes suivaient. Je pense que je ne m'attendais pas dans ma vie à faire une présentation un jour sur la matière sombre à des jeunes. C'était tout un défi pour moi. Puis, il ne faut pas vous sous-estimer. Pas parce que vous êtes jeunes que vous écoutez, vous êtes là et moi, je trouve que c'est aussi impressionnant que toutes les merveilles de l'univers qu'on a partagées à travers À Trois-la-Maison. C'est vrai que c'est intéressant parce que la matière sombre, ça a été un sujet beaucoup en demande. Puis, même les astroparticules de Nathalie aussi, c'était des sujets où le Big Bang et tout ça, la fin de l'univers de Simon, je trouve que vous avez abordé des sujets complexes, mais les jeunes ont adoré et en redemandaient. Donc, merci beaucoup. Je m'adresse aux jeunes. Merci d'avoir atterrivé vos questions, c'était incroyable. Puis là, c'est sûr que vers la fin, il y avait moins de monde. Beaucoup étaient retournés à l'école, faisaient beau, et ainsi de suite. Mais il y avait encore des belles questions, beaucoup, beaucoup de belles questions. Moi aussi, votre intérêt m'a impressionnée. Mais là, je vais laisser les autres parler aussi, donc je me tais. C'est ça. Moi aussi, c'est par rapport aux questions, le point qui me marque le plus, parce que justement, quand tu as l'interaction avec les questions, tu sais que tu réponds à un besoin. Ce n'est pas le tout de faire une conférence, faire une présentation, mais quand tu as les questions, tu sais que tu réponds aux attentes des gens. Puis c'est ça, il y en avait énormément des questions à chaque présentation. De toute façon, on n'était pas capable de tout prendre tellement il y en avait. Ça, c'est vraiment le point très positif pour moi. Puis on a un petit peu aussi découvert pour certains une nouvelle manière de donner des présentations, tu sais, de travailler en fait. On espère qu'on va tirer encore, on espère qu'on va garder quelque chose de ça. Effectivement. Juste pour mentionner, Nicolas, évidemment, vous l'avez sûrement vu à plusieurs reprises, travail à l'Astrolabe. Olivier, qui s'appelle Planétarium ici, Simon aussi, Myriam, vous travaillez aussi au Planétarium à Montréal. Donc, je sais que vous, vous allez continuer, je pense, de faire des activités en direct. Nous, à la découverte de l'univers, on arrête Astro à la maison, on verra si on refait des lives, mais on a adoré l'expérience. Ça a été intense, deux mois et demi en direct, deux fois par jour. On va prendre une petite pause, mais moi, j'invite les jeunes à aller vous suivre. Aussi, Nicolas, et maintenant, qui s'appelle Olivier, qui est Olivier de l'écouté. Moi, je pointe là, je ne sais pas, les gens le voient où, je pense qu'il est en dessous de moi. Mais donc, oui, il va y avoir encore de belles activités astronomies en direct sur différents médias sociaux, Facebook, YouTube. Alors, allez voir ça parce que ça va continuer même si nous, on va prendre une petite pause. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler aussi un peu de leur expérience? Frédéric, toi, tu t'es joint même à l'équipe en arrière-plan. Merci beaucoup d'ailleurs. Je n'aurais pas survécu sans toi. Ça me fait plaisir. C'était vraiment une belle expérience. Je ne connaissais pas le YouTube pour les 8 à 12 ans dans le chat. J'ai beaucoup apprécié être dans le chat avec tout le monde. Là, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le chat, mais les gens sont en train d'écrire, les jeunes, je suis émue, je suis en train de pleurer. Il y a des verres de vin, on fait des chin-chin dans le chat. C'est tout beau. C'est très beau. Je voulais juste prendre des print screens depuis tantôt. Super, merci Frédéric. cool. Moi, j'ai une question peut-être un peu comique. On fait du live, on a fait des erreurs, c'est en direct, ça allait direct sur YouTube. Est-ce qu'il y a un moment cocasse dont vous vous souvenez ou un blooper qu'on pourrait considérer, quelque chose qui n'a pas marché, comme vous voulez, mais tant pis, il faut continuer. Moi, mon moment préféré, c'est quand Maxime avait sa télé sur un tabouret qui était sur une caisse et qu'il fallait la surveiller où elle tombe. Elle n'est pas tombée, mais on est resté très à l'affût pendant toute la présentation. Oui, c'est ça. Moi, c'est là où j'ai eu un petit peu de misère, c'est quand j'avais, on m'envoyait, parce que là, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a l'animateur, mais derrière, il y a la personne, Frédéric, Julie, Lindsay, tout ça, qui nous transfèrent les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Moi, comme je dis souvent, je suis un gars et j'ai du mal à faire deux choses en même temps. C'est un peu ça. En même temps que je voyais les questions arriver, je me focalisais juste sur les questions et je n'étais plus capable de faire ma présentation. C'était l'un ou l'autre. Ça, c'était plus difficile pour moi de lire les questions en même temps que de faire la présentation. Ça, c'était un peu spécial. Effectivement, il a fallu de tout faire en même temps. Tantôt, j'avais mon téléphone qui sonnait en même temps. J'essayais de ne pas me concentrer sur la sonnerie. C'était un peu déconcentrant. Je dois avouer juste mon blooper. Évidemment, j'ai la fenêtre YouTube ouverte en même temps sur mon autre écran et je ne sais pas combien de matins en ligne que j'oubliais de faire mute sur YouTube. Moi, je commençais à parler dans Zoom et comme il y a un délai, 30 secondes après, je m'entendais parler de YouTube. Même une fois, j'avais trois fenêtres ouvertes. J'entendais en trois fois. Je me disais, franchement, ça fait comme 20 fois. Ça n'est pas dans le milieu. Ça fait 30 fois qu'on faisait la maison. Je n'avais pas encore appris ça. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Simon, tu n'as pas encore dit de mots. Je ne sais pas si tu as quelque chose à partager. J'ai mon gars à côté de moi aussi. Ça se peut que vous entendiez la patte patrouille qui joue. C'est les réalités du direct, comme dirait l'autre. Parlant de papa. Voilà, on va le voir. Bravo! Effectivement, un défi pour les jeunes parents avec leurs enfants à la maison. Vas-y. Oui, j'en ai un qui me tire. Mais sinon, c'est la même chose que Nicolas. En fait, quand j'ai essayé la première présentation sur les phases de la Lune, je me suis dit que je vais répondre aux questions en même temps et que ce n'était pas une bonne idée. Pour ça, après ça, je répondais aux questions après. Sinon, c'est ça. Je pense que c'était ça aussi un moteur, un gros moteur de motivation. C'était les questions que vous posiez. puis c'est ça qui a permis en fait que je fasse d'autres présentations parce que c'était des questions sur le Big Bang, par exemple, suite au calendrier. Fait qu'on est partis aussi dans cette voie-là. Donc ça, c'était vraiment le choix. Est-ce qu'on parle beaucoup des questions des jeunes? Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont particulièrement surpris, marquées ou même que vous avez figées en direct à ne pas savoir comment y répondre? Oui. Vas-y, Olivier. Non, non, mais le niveau des questions pour des jeunes était vraiment très, très élevé. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis, chaque question, moi, j'ai trouvé ça difficile de répondre en fait parce qu'elles étaient directement liées à ce qu'on présentait. Et en plus, ça allait plus loin. Donc, il fallait vraiment à chaque fois se dépasser pour essayer de comprendre et d'analyser ça rapidement tout en parlant. Alors, on voyait la question apparaître. Il fallait lire la question, continuer sa présentation puis là, penser, OK, comment je vais répondre à cette question-là et tout. Nicolas, on est vraiment multitasking aussi, nous, les hommes. Ça nous arrive, là, à quelque part. Ah oui? OK. Mais on a tous, moi aussi, je sais que c'est un défi faire tout ça. C'est un défi. C'est un défi. On sait qu'il y a plein de visages, plein de gens qui nous regardent et là, on veut faire ça bien, effectivement. Moi, je dois avouer, j'ai eu une question qui m'a vraiment impressionnée. C'était un jeune qui a demandé si l'air était de la matière sombre. Parce que j'essayais d'expliquer que la matière sombre ne m'interagissait pas avec la lumière. De la façon que j'ai utilisée, j'ai dit que ça ne brillait pas, ça n'émettait pas de lumière, ça ne la bloquait pas et c'était quoi l'autre après? Ça ne réfléchissait pas la lumière. Si on l'éclaire, on ne le voit pas plus. Là, la personne m'a demandé est-ce que l'air c'est la matière sombre en reformulant son hypothèse. Donc, on ne voit pas l'air, ça ne brille pas, ça ne bloque pas la lumière. Donc, c'était vraiment impressionnant la pensée scientifique derrière la question. Je trouvais que c'était une super bonne question, très bien formulée. Ça m'a surpris le niveau, comme tu dis aussi, Olivier, d'interaction. Puis, ils suivent, là. Vous suivez, c'est super bon. Vous faites des liens, c'est ça, c'est magnifique cette question-là, Myriam, puis les jeunes, vous faites des liens, des fois des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. C'est sûr que, la plupart, on est passionnés d'astronomie depuis longtemps, on a étudié dans le domaine, on a des connaissances. Puis là, vous ressortez de ça, vous avez des façons de faire des liens, puis on fait comme, ah, je n'avais jamais pensé à ça avant. On a gardé vos listes de questions parce qu'on sait que ça va être extrêmement riche pour nous pour développer des ressources dans le futur. Donc, vos questions, ça nous a, vous voyez, tout le monde le mentionne, ça nous a énormément aidé tous dans notre travail de communicateur scientifique. On a énormément appris de vous, les jeunes aussi. Oui, il y a définitivement des questions que c'est la première fois que je les ai eues de toute ma carrière. Ça fait plus que dix ans maintenant que je fais de la communication scientifique. Puis, typiquement, quand j'entends une question, c'est peut-être la cinquième, dixième fois que je l'entends, mais il y en a que c'était la première fois que j'ai entendu puis ça sortait des enfants. Moi, j'étais vraiment, vraiment impressionnée. Mais c'est pas vraiment, c'était dans une question, mais une chose qui m'a quand même marquée que j'ai vraiment adorée, c'est pendant ma présentation sur les télescopes. En français, je parlais du télescope James Webb et puis un des jeunes a commencé à écrire Webb O-U-E accent grave B-E à place d'avec un W puis je pense que moi, je vais adopter ça. Honnêtement, en français, je pense que je vais commencer à l'écrire comme ça. Vraiment trop cute. Moi, j'ai adoré ça. Mais c'est vrai, on parlait des fois justement de mots qui ne sont peut-être pas évidents. Nous autres, on l'a vu par écrit des dizaines, centaines de fois, mais on en a vu passer des belles façons d'épler les mots, effectivement. C'est pas des mots qu'on connaisse, mais j'aime bien le web. Je l'avais pas vue, celle-là. Merci, Nathalie. Est-ce que vous avez d'autres mots que vous voulez partager? On aurait juste quelques petites minutes avec tout le monde. Les jeunes à la maison, je crois, Frédéric, merci, tu l'as demandé, votre moment préféré d'Astralomaison, donc il y a plein de mots qui ont passé. Tout le monde ici, est-ce qu'il y a d'autres petites choses que vous voulez partager à tout le monde pour les dernières minutes d'Astralomaison après ce marathon de deux mois et demi? Vas-y, Myriam. Moi, un truc que je trouvais comique, c'est les acronymes. Parce qu'en Astralomaison, on a quand même des très beaux acronymes parfois plus comiques que d'autres. Donc, j'ai trouvé ça drôle, les acronymes pour la matière somme, par exemple, l'instrument fantôme à l'observatoire du monde végantique qui est très thématique aussi, je trouve, d'une certaine façon. C'est moi qui l'ai couffé, cet acronyme-là. C'est mon instrument. Bravo, Olivier. Il y en a un autre qui m'a fait rire, c'était les machos, qui sont des objets massifs, des objets massifs compacts dans le halo des galaxies. Mais à chaque fois que je disais ça pendant ma présentation, j'essayais de me retenir de ne pas partir à rire. Donc là, les machos, ah, c'est pas une bonne hypothèse, on oublie les machos, je trouve ça comique. Peut-être un mot que moi, je n'utiliserais pour conclure, c'est sûr que cette belle aventure-là est finie, mais on a mentionné que le planétarium continue, l'astrolabe continue, nous aussi à l'IREX, on va avoir d'autres activités. Donc j'espère que, juste parce que ce chapitre de l'aventure finit, que les jeunes ne vont pas dire, OK, bien d'abord, il n'y a plus rien d'autre. Il y a tellement de ressources, d'activités partout, donc j'espère que la curiosité qu'ils ont, ils vont continuer de l'utiliser et puis de faire leur propre exploration à travers toutes les ressources qu'il y a. Un peu dans la même voie que Nathalie, c'était même chose aussi, continuer à être curieux, dans le fond, c'est la plus grande qualité qu'on a, puis continuer à chercher partout, à regarder partout, il y a plein de ressources, puis il faut juste continuer, c'est merveilleux le monde de l'astronomie puis de l'astrophysique puis il manque juste vous pour le découvrir. Moi, j'aimerais faire un commentaire par rapport à ce que j'ai vu, je pense en début de cette semaine ou la semaine passée, c'était beau vous voir les jeunes interagir sur le chat puis devenir des amis, des fois ça dépassait un petit peu les bords, on va se le dire, c'est arrivé, c'est correct, on vous aime pareil, mais j'ai vu quelques jeunes, quelques jeunes filles qui disaient que dans leur classe, comme il aimait la science, il était vu un peu comme des « weird », il était mis un peu à l'écart, ça, j'ai trouvé ça vraiment triste parce que moi aussi je suis une fille puis moi aussi j'aime ça la science puis pour moi c'est normal, c'est bien d'aimer la science, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne devrait pas aimer ça la science. J'aimerais ça vous encourager vraiment fort, vous dire, oui c'est ça, Olivier était super, il a changé son image pour moi, c'est mieux que ma face. C'est pour vous aussi les filles, les garçons, mais tout le monde, si vous aimez ça la science, continuez à aller voir les présentations du Planetarium ou de l'Ascrolab ou ce qu'on va faire à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, continuez à être curieux toute la science, ici on parle d'Ascro, mais c'est beau toute la science, c'est vraiment pour tout le monde, pas juste pour les garçons dans votre classe, c'est ça mon petit éditorial. J'ai tout à fait d'accord avec toi Frédéric. Oui, effectivement, puis vous voyez, on est tous là ici parce qu'on aime ça la science dans le fond puis on est passionné de partager notre passion pour la science dans le fond, mais merci, en fait je vais juste répéter ce que les autres ont dit, effectivement il y a plein d'autres ressources en ligne, nous à la découverte de l'univers, comme on l'a mentionné plusieurs fois en général, on s'adresse à vos profs, donc laissez vos profs savoir qu'on crée des ressources pour eux, qu'on fait des formations pour eux, et encore une fois, je sais qu'il y en a qui disent, je vois des messages passer, je n'ai pas le temps de toutes les lire, il y en a tellement, merci, mais écrivez-moi, j'avais mis mon courriel au début, vous pouvez retourner ou aller sur la page de la découverte de l'univers, écrivez-nous puis donnez-nous une façon de vous rejoindre parce qu'on a vu vos noms le passé, Simon, Tommy, Black Hole, Agna, je ne vous présenterai pas tous, mais on ne sait pas qui vous êtes et on n'a pas de façon de vous rejoindre en dehors si on décide de faire d'autres activités, donc écrivez-nous puis on verra si on fait d'autres choses par la suite, on va prendre une petite pause mais on va penser à tout ça parce que ça a été pour nous aussi une très belle expérience, exigeant, mais tellement agréable. Est-ce qu'il y en a qui va dire un dernier mot avant qu'on arrête? Je pense que t'as tout dit. Merci, t'as tout dit. Merci beaucoup tout le monde. Je sais qu'il y en a des fois qui venaient en anglais aussi, donc évidemment, notre dernière dernière d'Astro à la maison, ça va être Astro at Home cet après-midi. C'est la même présentation, c'est moi qui fais en anglais aussi et Lindsay, évidemment, sera là, donc Lindsay qui a animé pratiquement toutes les présentations en anglais. Merci beaucoup. Frédéric, un gros merci de ton aide. Ça n'aurait pas été possible de continuer à ce rythme-là sans voir quelqu'un qui nous aidait. Et merci énormément à tous les conférenciers d'avoir accepté de venir. Ça a été vraiment, encore une fois, on n'aurait pas pu le faire sans vous, mais ça a été, moi, j'ai adoré collaborer avec chacun d'entre vous. Ça a le fun, tout le milieu de l'astronomie au Québec, on a eu du monde d'un peu les différents organismes, surtout ceux qui sont plus actifs en promotion des sciences. Ça ne se passe pas, tout le monde peut se joindre avec nous ce matin, mais on avait d'autres personnes aussi dans d'autres universités, d'autres endroits. Donc, un gros merci à vous tous d'avoir été là. Et finalement, mon dernier merci, mais évidemment, c'est aux jeunes qui nous ont suivis. Sans vous, on ne l'aurait pas fait. On n'aurait pas continué. On s'enlignait pour le faire pendant deux semaines. S'il n'y avait eu personne, on n'aurait pas continué. Votre intérêt nous a marqués. C'est une expérience qu'on va se souvenir toute notre vie. Merci beaucoup tout le monde. Mais aussi, un gros merci à toi, Julie, pour toute ta vision et ta passion que tu as eue pour commencer ce projet-là en une fin de semaine, essentiellement. Donc, c'est vraiment toi qui es au cœur de toute cette opération-là. Oui, là, mais Lindsay, merci. La première fin de semaine, moi, je m'y jetais ça puis tout de suite, le lundi, quand j'ai dit « Hey, est-ce qu'on parle ça? » T'es embarquée avec mon idée et mardi matin, on était en direct. Donc, merci sans toi. Ça n'aurait jamais levé. Merci. C'était mon plaisir. Je suis très, très contente que ça a tellement bien été durant ces 11-12 semaines. C'était formidable. Oui. Le seul bug technique qu'on a eu, c'était hier. À part ça, ça a tout bien fonctionné. Ça a bien fonctionné ce matin. Bon, bien, sur ce, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bye. 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 Bye.